Alléluia, shalom à tous, bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre nous en ce jour. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis l'évangéliste Déborah, donc superviseuse générale de la dynamique de réveil, et je viens en ce jour vous parler d'un sujet en particulier. Alors vous avez certainement entendu parler il y a de cela déjà quelques mois, et même encore récemment, de la campagne des 150 pionniers de Réveil TVSAT USA. Alors cette campagne a pour objectif de rassembler 150 000 euros pour acquérir un siège pour l'établissement de Réveil TVSAT aux États-Unis. Alors ce projet nous est venu de la part du Seigneur il y a de cela déjà quelques mois. Cela avait été annoncé par le prophète Élisée Kouakou que le Seigneur a placé à la tête de cette dynamique de réveil. Donc un projet qui va dans le sens d'accroître la dynamique de réveil, c'est vrai, en termes d'expansion, que ce soit d'un point de vue spirituel et même d'un point de vue du nombre de personnes, etc. En tout cas, parle globalement d'une expansion, d'un accroissement, d'une bénédiction qui vient de la part du Seigneur au travers de ce siège de Réveil TVSAT aux États-Unis, puisque à partir de ce siège aux États-Unis, toute la dynamique de réveil sera pilotée finalement dans les nations. Alors, un objectif qui est très important d'un point de vue du Seigneur, c'est-à-dire que ce projet nous est venu, comme je l'ai dit, de la part du Seigneur et nous a été communiqué au travers de son serviteur, le prophète Élisée Kouakou. Et le Seigneur a prévu pour nous, dynamique de réveil, de grandes bénédictions au travers de ce siège aux États-Unis. C'est pourquoi aujourd'hui, je me présente devant vous pour mobiliser chacun d'entre vous, chaque partenaire de réveil, à prendre part à cette campagne. C'est un sujet de bénédiction pour vous, c'est un sujet de bénédiction pour toute la dynamique de réveil et même un sujet de bénédiction pour nos nations au travers de cette dynamique de réveil, donc au travers de l'établissement de ce siège aux États-Unis. Alors, c'est un sujet qui est cher au cœur de notre Dieu, mais c'est aussi quelque chose que j'aimerais que chacun d'entre nous, partenaire de réveil, et nous tous, sympathisants de la dynamique de réveil, qui militons pour la cause du réveil spirituel, pour le déploiement du réveil spirituel dans les nations, que nous puissions prendre à cœur ce projet et y participer vraiment de manière très volontaire, de manière très engagée. Alors, je reconnais que lorsqu'on entend parler de 150 000 euros, ça paraît quand même un objectif assez important à atteindre, mais rien n'est impossible pour notre Dieu. Si quelque chose nous vient de la part de notre Dieu, nous savons qu'il a lui-même la capacité de pourvoir en tous points pour que chacun d'entre nous, nous puissions participer à cette campagne, pourvu que tu es à cœur cela, pourvu que tu te sentes concerné par la chose, que tu puisses t'approprier ce projet, et surtout prier, intercéder pour que la grâce de l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie, se manifeste en ta faveur, en faveur de toute personne au sein de cette dynamique de réveil et de toute personne qui souhaiterait participer à cette campagne, mais qui n'en aurait pas encore les moyens de manière concrète aujourd'hui. Alors, nous sommes en plein milieu de cette campagne, mais depuis un mois et demi à peu près, donc depuis le début du mois de mai, nous avons mis en place une intercession massive par rapport à cette campagne. Donc, une intercession spéciale que nous tenons tous les soirs à partir de 22h, Heure de France, sur la Chambre Haute. Alors, pour ceux qui sont des partenaires de réveil au sein de la dynamique de réveil, en principe, vous avez le lien de la Chambre Haute dans vos groupes WhatsApp qui vous permettent d'accéder à la Chambre Haute à tout moment, mais particulièrement à cette heure-là pour venir massivement intercéder pour cette campagne. Ce n'est pas d'abord une question de j'ai les moyens ou je n'ai pas les moyens, j'ai déjà cet argent-là de côté ou je ne l'ai pas. C'est d'abord une question de ce que nous soyons en unité d'esprit dans la prière pour que la grâce de l'Esprit de Dieu se manifeste et que cet objectif-là, nous puissions ensemble l'atteindre. Alléluia! C'est pourquoi je t'invite à te connecter à partir de 22h, Heure de France, sur la Chambre Haute, tous les soirs, autant que tu le peux, autant que tu es disponible pour cela, pour intercéder en faveur de cette campagne pour qu'effectivement le Seigneur permette que ce projet soit pleinement pourvu par sa grâce. Et également pour que le Seigneur pourvoie à tes besoins personnellement par rapport à cette campagne, pour répondre en tout cas à cette campagne et puis aux besoins de cette campagne et puis prier aussi pour tout le monde en fait, pour tous les partenaires de réveil, toute personne qui a à cœur de participer à cette campagne, mais n'a pas encore les moyens. Alors, nous sommes effectivement, pour toutes les personnes qui ne sont pas partenaires de réveil, donc au sein de la dynamique de réveil, donc qui ne sont pas dans des groupes WhatsApp actuellement, toutes ces personnes ont la possibilité également de suivre cette intercession, donc de participer à cette intercession à partir de YouTube, au niveau de la chambre haute, mais via YouTube. Cela vous permettrait de nous entendre prier, de prier avec nous sur la base des sujets de prière dirigés donc par l'animateur du jour en particulier. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, d'être connecté en prière avec nous, de nous soutenir en prière. Et d'ailleurs, je demanderais même à toute personne d'intercéder, donc de prier par rapport à ce projet, que tu sois sur la chambre haute, que tu ne le sois pas, que tu sois disponible à cette heure-là ou pas, que tu puisses prier même chez toi à la maison, placer ce projet devant le trône de Dieu pour que le Seigneur lui-même se pourvoie au travers de nous par rapport à ce projet. Il est celui qui a initié la chose. Il est aussi celui, en fait, qui peut pourvoir pleinement pour que chacun d'entre nous, nous puissions participer à cette campagne. Alors, partenaire de Réveil, je te demande avec moi d'être mobilisé autant que tu le peux pour apporter ta pierre à l'édifice du Réveil et tu recevras également ta part de bénédiction de la part de notre Dieu. Le Seigneur est celui qui récompense ceux-là qui obéissent, ceux-là qui le servent. Et je crois que si tu t'engages, en effet, par rapport à quelque chose qui est dans l'intérêt de Dieu, qui est dans l'intérêt du Réveil spirituel, donc du salut des âmes, que le Seigneur également répondra favorablement en te bénissant également, en t'accordant toujours plus sa grâce par rapport à le servir, par rapport à ta croix spirituellement et même par rapport à le servir toujours plus. Alors, en effet, nous avons reçu déjà des témoignages dans le passé de personnes qui se sont engagées, qui ont soutenu financièrement la dynamique de Réveil. Et j'en fais partie, d'ailleurs, des témoignages par rapport à cela, par rapport au fait de s'impliquer financièrement dans des projets que le Seigneur nous met à cœur. Et de cela, nous héritons de grandes bénédictions de la part du Seigneur, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. C'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo pour nous encourager tous à prendre part à cette campagne de soutien de Réveil TVSAP aux États-Unis. Je l'ai dit, cette campagne a démarré, donc a réouvert plutôt depuis le mois de mai. Mais j'aimerais vraiment nous mobiliser, nous qui sommes partenaires de Réveil, au sein de la dynamique. Bien-aimés, ça parle d'un projet qui va nous permettre de répandre l'Évangile grandement, qui va nous permettre de répandre cette grâce du Réveil spirituel que nous avons reçu de la part du Seigneur au travers d'un mandat qu'il nous a donné, donc pour toutes les nations, donc pour nous-mêmes, pour nos familles, mais aussi pour toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous aide en toutes choses, qu'il nous soutienne par rapport à cette campagne et que sa volonté parfaite s'accomplisse dans le nom de Jésus. Donc je prie que le Seigneur pourvoie à tes besoins, partenaire de Réveil, que le Seigneur pourvoie à tes besoins, toi qui es sympathisant de cette dynamique de Réveil, qui accueille cette cause, que le Seigneur pourvoie à tous nos besoins, en toutes choses, et que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501